Nous, c'est la partie la plus abîmée qui revient pour se réparer. Les tzadikim, c'est la partie la plus réparée qui vient pour sauver le monde, vous comprenez ? C'est juste l'opposé. Alors, ce que je voulais vous dire sur... C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur le lien de la Ilula. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand Rabbi Shimon Bar Yochaïm, il utilise tout ce qu'il a pour pouvoir aider Rabbi Nachman à réparer le monde. Parce que maintenant, le mouvement de réparation, il vient avec Rabbi Nachman puisqu'il a été envoyé pour réparer le monde, pour terminer la réparation du monde. Et lui-même, Rabbi Nachman, c'est une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu comme Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, il s'investit dans ça. Et le jour de la Ilula, de Rabbi Shimon, c'est une grande avance pour Rabbi Nachman. Puisque maintenant, Rabbi Shimon, il va utiliser tout ce qu'ils sont venus le voir, tout ce qu'ils ont prié, tout ce qu'ils ont allumé des feux, des feux là où ils ont allumé, en fait, ils ont allumé le feu de Rabbeinu. Parce que Rabbi Shimon lui-même, il transmet, si vous voulez, il transmet toutes les énergies des Mouna qu'on peut lui donner. Tout ce qu'on aime avec Rabbeinu autour, comment on l'honore à Rabbi Shimon. Et tout le monde a des languissements et tout le monde pleure. Et tous les gens, ils auraient tellement envie d'être à Mérone pour l'Akba Omer. Des gens du monde entier, ils s'attachent à Rabbi Shimon ce jour-là et tout. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon ? En fait, tout ce capital des Mouna, tout ce capital extraordinaire, en fait, il investit dans Rabbi Nachman qui est, si vous voulez, comme on dit, le poulain du moment. C'est-à-dire, c'est lui qui va réussir. C'est la même flamme, c'est exactement la même flamme. La flamme de Rabbeinu et la flamme de Rabbi Shimon, c'est la même chose. C'est la flamme de Moshé Rabbeinu. C'est le buisson ardent de Moshé Rabbeinu, c'est la même chose. Tous ces éléments, c'est les mêmes. Tous ces éléments, c'est les mêmes. Il n'y a pas de... Quand Moshé Rabbeinu, il a vu qu'il y avait le feu et que le buisson, il ne brûlait pas. Alors il s'est dit, mais quoi, ça veut dire qu'on ne va rien faire. C'est-à-dire que toutes les mauvaises herbes et tout, elles ne vont pas brûler. Avec ce feu, on ne va pas pouvoir les brûler. Il dit, pas maintenant, ça viendra, Bézat Hashem. Ça va venir, pour l'instant, doucement. Ça va venir doucement. Tu verras un moment, il y aura un feu, que ce feu-là, il va brûler toutes les mauvaises herbes. Il va réparer tout ça. Tout ça, ça va être réparé. Mais pour l'instant, le feu que tu as amené, toi, Moshé Rabbeinu, dans le monde, il ne va pas pouvoir complètement réparer le mal. Mais tu vas faire avancer les choses. Parce que c'est sûr, d'avoir fait sortir 20% des gens d'Égypte et d'avoir fait Matan Torah, et d'avoir fait rentrer, après d'avoir un élève comme Yéhoshua, qui a continué de faire rentrer l'Hemisraël en Eretz-Israël, bien que ce n'était pas la Géoula Shlema, mais c'est quand même un avancement énorme par rapport à là où on était avant. Avant, on était chez Paro, on était des moutons chez Paro, c'est ça qu'on était. Et Moshé Rabbeinu nous a sortis, et il a déclenché, si vous voulez, le processus de la révélation d'Hem. Mais quand il est venu, Rabbi Shimon, c'est un deuxième niveau complètement. C'est-à-dire, là, c'est le secret de la Torah. Là, c'est fini. C'est-à-dire que quand Hachem, il a vu qu'en fait, avec la Torah de Moshé Rabbeinu, qu'avec la Torah de Moshé Rabbeinu, les gens, ils n'arrivaient pas. Puisqu'eux-mêmes, ils ont reconnu « Atida Torah, l'ishtakarmi pizarro ». C'est-à-dire, la Torah, elle va s'oublier, c'est tout. Mais comment, sur le moment même de Matan Torah, ils ont été faire le vaudor, d'accord ? Donc maintenant, comment les gens vont faire après ? Comment ils vont faire ? Comment ils ne sont pas arrivés, les gens ? C'est trop difficile. Ils ne sont pas arrivés. Donc les sages, ils se sont réunis à Yavné. Ils ont dit, voilà, la Torah va s'oublier, Dieu en Israël. Et là, il sort Rabbeinu, il dit, mais pas du tout, les amis. Il n'est pas question, parce que je suis là. Qu'est-ce que tu es là ? Ça veut dire que vous ne faites pas de soucis. Moi, j'amène le Zohar, les amis. Moi, j'amène le Zohar, c'est-à-dire, j'amène la révélation de la Torah, qui va y avoir, normalement, elle a été prévue pour après Mashiach. Et j'ai obtenu maintenant d'Hachem, qu'il est d'accord que je la fasse descendre maintenant. Donc, arrêtez de parler d'oubli, il n'y aura aucun oubli. Il n'y aura qu'un oubli du tout, on ne va rien oublier du tout. Ça y est, je les sors de l'exil. Je sors, je sors tout le monde de l'exil. J'ai amené le produit, ça y est, le médicament, je l'amène. Maintenant, après, il faut le fabriquer, il faut le mettre en usine, en faire un médicament qui soit absorbable par tout le monde. Donc, on va trouver toutes les formules, celui qui aime le sucré, celui qui aime le salé, celui qui aime le piquant, celui qui aime le gazeux, celui qui aime ça. On va trouver toutes les formules possibles maintenant et le médicament, il va commencer à fonctionner. Ne vous faites pas de soucis. Donc, Rabbi Shimon, il arrive, c'est le maître de la mémoire. C'est-à-dire, nous, on est dans notre Torah 54 sur la mémoire. C'est le maître de la mémoire, puisqu'il a garanti que la Torah ne s'oublierait pas. Donc, il a lancé une bombe, la bombe atomique de la Géoula, c'est-à-dire la bombe de la réparation. Après, il est venu le Harizal, il a plus, si vous voulez, mis ça structuré, il a mis quelque chose dans toute l'étude des Sphirotes et de la Kabbalah et tout. Bien que le Harizal, il n'allait rien laisser du tout. C'est son élève, Rabbi Chaim Vital, c'est tout. Et même Rabbi Chaim Vital, il a tout caché. Ils ont demandé beaucoup pour avoir le mérite de pouvoir, l'autorisation de sortir tout ce qu'il a écrit, Rabbi Chaim Vital, au sujet des enseignements du Harizal. Et après, il est venu le Bal Shem Tov, où ça a commencé le monde de la Chassidoute, qui est, si vous voulez, le côté populaire du secret de la Torah. Il arrive à en faire quelque chose de populaire et un mouvement de cœur, un mouvement de joie, un mouvement d'amour. Et après, il est revenu Rabenu, et Rabenu, c'est un Yann Khadash de Gamre, complètement, qui est encore un autre niveau. C'est le niveau des Sphirotes, c'est un autre niveau complètement que le Zohar, que la Kabbalah, que tout. C'est quelque chose d'entièrement nouveau. C'est-à-dire, les sept mendiants, quand quelqu'un lit ça, il voit qu'il y a quelque chose là-dedans qui dépasse toute révélation qu'il peut y avoir sur terre. Donc maintenant, quand il en arrive là, c'est-à-dire quand le tzaddik arrive et il révèle les contes, alors tous les tzaddikim, ils travaillent avec lui. Tous, ils s'investissent avec lui pour qu'ils réussissent, puisqu'il a la formule adaptée. Donc quand maintenant, si vous voulez, le mendiant qui n'a pas de main, il se trouve sur le chemin pour réparer la princesse qui est dans le château en eau, et qui a reçu toutes les dix flèches du roi cruel, du satan, elle a reçu toutes les flèches. Lui, il demande au tzaddikim, maintenant tous ces tzaddikim-là, avec qui il parle, le mendiant qui n'a pas de main, c'est tous des tzaddikim redoutables, c'est des très grands tzaddikim. Ce n'est pas quand le tzaddik, parce que quelqu'un qui arrive à ramener une flèche, qui a déjà été tiré, ça veut dire que c'est un tzaddik qui est d'un niveau très très élevé. Ce n'est pas maintenant, on ne parle pas ici d'un rabbin ou d'un rave ou d'un admour ou d'un rabbi. Ici, on parle des tzaddikim noraïm, des tzaddikim redoutables, de niveaux extrêmement élevés, que quand maintenant le mendiant qui n'a pas de main, il demande quel genre de flèche tu peux ramener. Alors ce tzaddik, il voit, il demande quel genre de flèche, ça veut dire que moi je croyais qu'il y avait une seule sorte de flèche, ou qu'avec une seule seule de flèche on allait avancer, lui il dit non, avec une seule seule de flèche tu ne peux rien faire pour elle, parce qu'elle, elle a été atteinte par les dix flèches, et moi je la soigne, parce que moi je connais les dix sortes de tzedakot, je connais les dix poux, je sais que moi je peux la soigner, moi je peux la soigner parce que moi j'ai le médicament qui répare absolument toutes les choses qui sont abîmées. Donc c'est sûr que tous ces tzaddikim après, ils vont travailler pour lui, ils vont l'aider, tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire si eux, ils ont des contacts avec des âmes et tout, ils vont tout faire rentrer dans le mendiant qui n'a pas de main, parce que quand ils voient qui c'est ce mendiant-là, alors ils disent ok, ça veut dire que ça c'est des dimensions qui nous dépassent complètement. Il y a des tzaddikim, même du vivant de Rabbeinu, il y a des tzaddikim quand ils ont vu le compte de sept mendians, ils ont dit là, là, on est obligé de dire que là, il est arrivé à un niveau qui nous dépasse complètement, on doit tous avoir honte de lui, tous les tzaddikim, on doit avoir honte de Rabbeinu, de voir là où il est arrivé, qu'est-ce qu'il a décroché, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Sous-titrage ST' 501